Ouais, mais bon, c'est pareil. Allez, on refait. Assez-toi. Hi, hi, coucou, laïlaï. Ouais, la team. Hé, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Ouais, papa, maï, la team, papa, maï, vous êtes là. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Là, on est de retour. On va se représenter, vu que ça fait longtemps. Ok. Passe par toi, maman. Alors, moi, c'est Momichok. Autrement dit, Anna Berset pour les antilles. Il y a ton âge, ton âge, ton âge. Pourquoi tu veux que je dise ? C'est important, il faut que les gens sachent à quel âge. Voilà, en fait, il faut que les gens sachent à quel âge. Mais quels gens, Mike ? Mais les gens sachent qu'on est jeunes, des jeunes parents. Mais ils savent déjà. Non, il y a des nouveaux, je te dis. Maman, elle a 23 ans. Momichok a... Ah, toi aussi, c'est pas faux. C'est pour les nouveaux, t'as capté. Les nouveaux, ils ne connaissent pas ton âge. Il faut qu'ils connaissent que tu es maman jeune. Ok, les nouveaux, bienvenue. Ici, c'est la rigolade. Là, tu connais. Bon, tu dis rigolade, mais la vidéo, elle est un peu sérieuse. Parce que c'était un peu chaud. Donc, ouais. C'est quand même une vidéo drame. On ne veut pas trop rigoler. Bon, là, ça... Voilà, mais sachez que... Voilà. À part ça, on est bon des livres. T'as capté, si tu viens ici, c'est pour rigoler. Mais là, on va vous raconter une story sérieuse. Ok. Ça va pas mettre... La story va se baser sur Johnson. Ok. Le petit morveux, là. Voilà. Sur Johnson, c'est pas ton jour, toi. Donc, voilà. On était à l'Agora. L'Agora, c'est un centre commercial à Évry. Il n'est pas très grand, mais il est grand quand même. En fait, il n'est pas très grand. Mais quand tu te rends compte que ton enfant est perdu là-bas, là, tu te rends compte que c'est bien grand. Ok. Donc, tout basiquement, on était là-bas pour acheter des vêtements de soirée, voilà. Ouais, je sais pas, ce jour-là, on était à acheter des vêtements. Ouais, des vêtements, tranquilles. Et on partait vers... Bershka. Ok, on était à Bershka. Ouais, on était à Bershka et à côté, il y avait ça. C'est ça. Ça veut dire que non, au début, d'abord, on était à Zara. On n'a pas trouvé ce qu'il nous fallait, donc on est parti à Bershka. Ça veut dire que Jojo, à ce moment-là, il jouait à Zara, il l'examinait. En fait, à un moment, il avait un garçon. Quand lui, il voit un garçon, il veut jouer. Ça veut dire qu'il commence à jouer avec le garçon. Et quand c'est bon de partir, on est parti. On est parti à Bershka. Et surtout, ce jour-là, Johnson, vraiment... Enfin, à peu près tous les jours, parce que là, il va bientôt avoir 4 ans. Bon, ça, c'est ma fille. Johnson, lui, il est à l'école. Franchement, si Jasmine vous dérange, je vous dis, désolé, c'est pas notre faute. Si on va mettre dans la chambre, elle va venir ici. Si on le met quelque part, elle va venir ici. Si on le met, elle va venir... C'est vraiment quand il y a Johnson qu'elle nous laisse tranquille, parce qu'elle joue avec son... Là, c'est mort à l'école. Ouais, Johnson, il a commencé l'école. Ça veut dire que... Il est... Son comportement a changé. Il veut faire l'homme, exemple. Il veut faire son petit-déj tout seul. Voilà, il grandit, quoi. Comment ça devient un tonneau? Jasmine, non, ça va pas le faire, ma gaule. Stop. Ma chérie, s'il te plaît. La vidéo. Donc, on reprend. Jasmine, arrête. Tu ne pleures rien. Donc... Eh ! Donc, je joue, je commence à... Stop. Stop. Si on ne peut pas s'arrêter, elle est là. Donc... Elle fait... Viens, 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 viens. Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Non, attends, je sais que tu es mature, tu es mature, tu es mature. Revenons à Jojo. Ouais, donc, voilà. Jojo, il a 4 ans et demi, il va avoir 4 ans bientôt. Là, il aura 4 ans. Il ne peut pas avoir 4 ans et demi s'il va avoir 4 ans. J'ai cogité. Je... Ok. Il a 3 ans et demi. Même pas et demi, il a 3 ans... Là, là, il a 4 ans, là, là. Oui, il va avoir 4 ans mars. Il va avoir 4 ans mars. Mais c'est le mois prochain. Oui, c'est un grand garçon. Serien, notre fils, c'est un grand garçon. Donc, il commence à avoir des réactions de garçon, réactions de grand. Donc... Il veut débarrasser. D'un côté, c'est normal. Parfois, quand je dis truc, 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 c'est pas bien, mais je laisse parce que je le vois grandir. Donc, ça me choque. Mais lui, c'est un gars, par exemple, quand on est au centre commercial, le gars, il est là. Je vous jeter, il marche comme ça. Bon, hé. Il veut faire le grand, en fait. Il va avoir une vitrine. C'est pas une vidéo rigolante. Non, non, non. Le gars, il est là, hop, hop. Il va avoir une vitrine qui l'intéresse. Il va, il regarde. Tac, tac. Il continue son chemin. Bon, revenons au sérieux. Ok. À cause de moi, en fait. Avant, quand on marchait avec Johnson, on lui tenait la main. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais à chaque fois, voilà, plus il grandit, plus il ne veut pas qu'on lui tienne la main. Donc, je disais souvent à Mike, tu sais quoi, on va le laisser marcher, mais devant nous et en surveillant. C'est-à-dire qu'il avait pris l'habitude de marcher tout seul et devant nous. Donc, voilà, ça se rassait plutôt bien. On le surveillait. Voilà, il était devant nous, quoi. Tu ne peux pas le perdre de vue. Il était devant toi. Donc là, ok. Voilà, donc moi, on était à Bershka avec madame. Et j'ai trouvé un petit, des petits jeans qui m'intéressaient bien. Donc, madame, comme d'habitude, va s'il y a dans la cabine de ses jades. Ouais. Ah, moi, j'aime pas essayer. Franchement. Moi, j'aime pas essayer. Moi, j'aime bien aller quelque part. Je prends le truc et bim, tu casses. Écoutez, toutes les fois où on a fait ça, on arrive à la maison, ça ne lui va pas. Et monsieur ne fait même pas l'effort d'aller se faire rembourser ou échanger. Il ne veut pas. C'est-à-dire, ça reste là et on a perdu de l'argent. Ça veut dire que là, je vais dans la cabine d'essayage. Là, à ce moment-là, Jojo, il était avec moi. De base, j'ai dit, Jojo, va avec maman. Ça veut dire que quand je suis passé dans la cabine d'essayage, je sens que je ne le vois plus. Ok, ce n'est pas grave. Moi, dans ma tête, je me dis qu'il est avec maman. Ok. Je me sais, j'essaye, j'essaye. J'essaye, j'essaye. Attends, moi, de mon côté, en fait. Oui, de son côté, il faut dire son côté. Johnson, en fait, il était avec nous deux, vous savez, au rayon où il y a des jeans. Attends, attendez. En fait, quand j'allais essayer le jean, maman, elle croyait qu'il était avec moi. Ah oui, parce qu'il l'a suivi jusqu'à la cabine. Jasmine, non, sérieux, là-haut. Jasmine, non, sérieux, tais-toi. Moi, je vais à la base si tu veux. Elle va crier dans le couloir. Reprenons. Qu'est-ce qu'on disait ? On disait que de base, Anna, elle croyait qu'il était avec moi parce que Joey m'a suivi. Parce que quand papa a pris son dîner, Johnson, comme d'habitude, derrière son papa, hop, hop, hop. Mais non, toi, tu ne l'avais pas vu. Non, je n'avais pas vu. Je savais quand je me suis retourné. Je me suis retourné, j'ai vu Johnson. J'ai dit, mon fils, va voir maman. Ok. Et quand j'ai dit voir maman, je n'ai pas vérifié s'il est parti vraiment chez maman. C'est-à-dire que j'ai fait mes rideaux et j'ai essayé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je l'ai vu partir avec son père, je pensais qu'il allait rentrer dans la cabine avec son père comme d'habitude. Je suis désolée, Jasmine, aujourd'hui, elle a décidé de parler. Voilà, moi, je pensais qu'il était avec son père. Et quand papa lui a dû revenir, moi, je ne l'avais pas vu. Moi, j'étais en train de faire mes trucs. Voilà, en plus, je tenais la poussette. Donc là, le drame arrive. Là, le drame commence. Il faut bien mettre une musique, il comprenne que c'est un drame. Et donc là, le drame commence. Ça veut dire que moi, je sors du cabinet de séhage. Je vais voir madame, parce que c'est qu'elle que je vais voir, donc je ne vais pas avoir besoin d'autre. Voilà, sans... Voilà, hein, c'est capté. Donc, ouais, donc je vais voir madame et ma fille. Voilà, on l'a précisé, Jasmine, elle est là, en poussette. Donc elle ne peut pas aller, elle sera emballée partout. Donc, je vais voir madame et Jasmine. Et là, le drame commence. Diana. Tu ne veux pas qu'on lui donne des gâteaux, là, parce qu'elle bavarde un peu trop, là. Jasmine. Jasmine. Comment je peux mettre un son ? On va mettre... Donc, ok, donc je disais que le drame commence. Ça veut dire que moi, je sors du cabinet de séhage, je vois Mamoui Choc et Jasmine. Et là, je le prends, je regarde. Là, à ce moment, on n'a pas remarqué que Juju n'était pas là. En fait, je suis sorti, comme d'hab. Je pensais que Juju... Si, si, il est arrivé et il m'a dit direct, il est où mon fils ? Genre, il m'a agressé. Hé, tu m'as agressé, wesh. Bah, c'est un peu normal, parce que Juju l'a envoyé vers toi. Mais oui, mais... De base, j'ai dit à Juju, va voir maman. Ça veut dire que, automatiquement, il est prêt à voir maman. Ça veut dire qu'il n'a pas écouté cette information-là. Ça veut dire qu'il a écouté, il a fait que sa tête, il a voulu jouer. Ça veut dire que, je suis arrivé, j'ai dit, il est où mon fils ? Et là, elle a commencé à dire, comment ça a eu mon fils ? Parce que, tu vois, c'est que c'est là que tu as commencé à dire que, non, de base, dans le moment, il était avec toi, parce que je l'envoie vers toi. Ouais, moi, j'ai dit, je l'ai vu partir avec toi et tout. Je dis, comment ça ? C'est pas possible, j'ai dit, j'ai dit, va voir maman. Ça veut dire, c'est là, on n'a même pas cher à comprendre, on l'a cherché. Ça veut dire que la caissière... Au début, on ne voulait pas affoler tout le monde. On n'a rien dit, on s'est dit, on cherche tous les deux. On a cherché dans le perche-car. On a cherché dans le perche-car. On a tourné, 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 3-4 minutes. Ça veut dire que, je vais dans le cabinet d'essayage, désolé. Mais attends, c'est moi qui te coupe. Non, non, vas-y, vas-y. Donc, ça veut dire que là, je vais vers le cabinet d'essayage. Et, bim, il y a un abonné qui me dit, ah, mais tu n'es pas tant pas mal. Or que mon fils est perdu, il me pose la question. C'est embarrassant. J'étais obligé de les répondre par politesse. Donc, ouais, je dis oui, c'est pas mal que c'est moi ou bien moi. OK. Donc là, je reprends mes activités. Et ça, c'est dur parce que les influenceurs, c'est souvent ça. Ça me fait penser à Maïva Guénam. Le jour où elle a perdu son père, les gens sur les réseaux, ils ne savaient pas. Mais quand il a croisé dehors, ils étaient là, ils voulaient des photos, des trucs. Mais ce n'est pas leur faute. Et elle était obligée de... Ce n'est pas votre faute. Vous ne connaissez pas notre vie. Oui, voilà, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas vous, on ne peut pas être élevée contre vous. On ne peut pas vous pénaliser parce que, voilà. Donc, j'ai fait profil bas. J'ai bien réagi. J'ai dit oui, c'est bien moi, papa, Maïva. Et là, c'est là que j'ai repris mon côté dramatique. Donc, chercher Jojo. C'est-à-dire qu'elle a cherché en profondeur. Anna cherchait. Bon, Anna, elle avait de la poussette. Donc, elle ne pouvait pas faire grand-chose. C'est-à-dire que moi, je suis parti... Voilà, quand toi, tu es parti... Je suis parti vers l'extérieur. Je suis sorti. Voilà, je suis sorti dans le centre. Je vois un vigile. Le premier vigile, c'est le vigile de Bershka. Lui, il n'a pas vu. Je lui ai dit oui. Vous n'avez pas vu un enfant sortir ? Moi, ce n'est pas de sa faute. Je suis en fous. C'est marrant. Oui, mais bon, quand même. Quand, par exemple, nous, on sort, il regarde bien si on n'a rien de lui. Mais quand il y a un enfant qui sort, il ne voit pas qu'il y a un enfant seul qui est sorti du magasin. Voilà, il n'a pas vu. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Mais voilà. Ce n'est pas de sa faute. Il ne faut même pas dramatiser. Non, mais en fait, lui, en particulier, je n'aime pas la façon dont il me regarde quand je sors du magasin. Ce n'est pas grave. Comme si j'avais voulu. On ne va pas blâmer tous les vigiles. Oui, mais en fait, quand ton fils est perdu, tu veux mettre la faute sur tout le monde. C'est ça, le problème. Moi, il a voulu mettre la faute sur moi. Moi, je peux mettre la faute sur lui. Voilà. Donc, ça veut dire que là, je commence à chercher. Voilà. Moi, c'est là que j'ai demandé aux gens de Berchtal. Moi, je suis tant pour. Et eux, sans plus, ils étaient là. Non. Ok. Je me suis dit, mais attends, il y a quand même un enfant qui est perdu. Tout le monde prend ça à la légère. Tu vois? C'est comme ça. Regarde, dans la vraie vie, dans les recherches. Quand quelqu'un est perdu, est-ce que nous, on fait quelque chose à part partager? Mais eux, c'est de notre faute. En soi, c'est notre responsabilité. C'est leur responsabilité. Mais ils auront moins pu passer des coups de fil. Ouais, voilà. Il y a un enfant qui est perdu. Ce n'est pas leur job, c'est pas leur job. Le job, c'est les vêtements. Ça veut dire que je vais voir le VG, un VG de l'histoire, mais qui est dans la zone. Vous savez, le VG du centre commercial est tout court, là. Qui garde la zone. Il y a une zone à lui qu'il doit garder. Ce n'est pas qu'il garde Berchtal. C'est celui de Zara qui nous a aidé. Non. C'est celle de la zone. Ça veut dire que j'ai... Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Non, 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 non. Regarde, je veux dire. Ça veut dire que... Écoute, mon histoire. Tu n'es même pas avec moi. Ça veut dire que... Ça veut dire que je vais voir le VG, mais c'est là que commencent les recherches. Ils commencent à demander à ses collègues. Est-ce que vous avez un enfant ? Attendez, juste une pause. Moi, pendant que tout ça, là, ça se passait, dans ma tête, je me disais, est-ce que je dois le dire sur les réseaux ? Comme ça, on recherche tous. Parce que moi, je connais ma communauté. Si j'aurais juste mis comme ça, Johnson, il s'est perdu. Bim, ça aurait réappliqué tout ça, la recherche de Johnson. Mais ce n'est pas bon. Non, mais attends, moi, j'étais déjà loin dans ma tête. J'étais déjà loin en mode, on ne le retrouve plus. On commence à penser à la télé, des trucs de fou. Genre là, à ce moment-là, tu commences à penser à des trucs de fou, tu vois. OK. Je me suis dit, imagine, je ne retrouve plus mon fils. J'ai commencé à repenser à tous les reportages que j'ai vus des enfants qu'on n'a jamais retrouvés. Je me suis dit, en plus, voilà, on a un peu de notoriété. Il y a des gens, ils peuvent nous vouloir du mal. Ils vont le trouver. Ils vont le prendre. Ils vont le séquestrer. Ils vont demander des rançons. Moi, j'étais très loin dans ma tête. Sachez que dans ces gens de situation, il faut être serein. Il ne faut pas être serein, mais zen. Voilà, en fait, tout ça, ça se passait dans ma tête, mais je ne voulais pas le faire ressentir à Mike. À Mike, j'étais en mode, tu as trouvé ? Je parlais vraiment calmement. Ça veut dire que là, on cherchait, on cherchait. Ça veut dire que là, bim ! Quand je parlais au Vigile, on cherchait les informations de mon fils, de notre fils. Il y a une dame qui passe. Il me dit, une dame qui sort de Zara. Je ne savais pas qu'il sortait de Zara, mais elle m'a dit que, vous cherchez un enfant ? Un enfant, oui, il est à Zara. Oui, parce qu'en fait, elle nous avait vus. Vous savez, quand on est arrivé dans le centre commercial, en tout premier, on est allé à Zara. On n'a rien trouvé, donc on est parti à Bershka. Et la première fois, elle nous avait vus à Zara avec notre fils. Eh non, Dieu ! Ça veut dire qu'elle me dit, votre enfant est là-bas à Zara. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Lui, c'est le guignol ! Vous vous rappelez le pote ? Elle n'a sans craint de parler, maman. Moi, j'ai encore les nerfs. Tais-toi un peu. Ça veut dire que là, je vais à Zara en courant. Personne ne me regarde, franchement, personne n'a qu'un joueur, il est en craint de jouer, je vous dis. Je joue, il est en craint de jouer. Lui, il n'avait pas de conscience, lui, qu'il avait créé la troisième guerre mondiale. Il n'avait pas conscience que, voilà, il n'avait pas conscience qu'il était perdu. L'enfant n'a pas conscience, quoi. Ça veut dire que, heureusement, nous, il n'y a pas des parents. Il y a des parents, ça arrive, il y a des parents. Ils oublient complètement, tu m'as. Ils oublient complètement l'enfant, oui. Ça arrive. Oui, ça arrive. Ils sont tellement en réflexion, en se dire, mais je n'ai pas trop mon pantalon, bah vas-y, on rentre. Bim, ils rentrent, ils rentrent dans la voiture, ils ne voient pas leur fils. Oui, oui, mais ça arrive, parce qu'un jour, quand je sortais de la voiture, j'allais oublier ma fille dans la pratique. Ça arrive, c'est ça chez lui, ça arrive. En fait, quand j'ai fermé la porte, ma tête, elle m'a dit, attends, il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude, là. Oh, Jasmine, tu vois pas. N'oubliez pas que nous, on est à deux. Ouais, on fait toi à deux. Pour ceux qui sont tout seuls ou veuves ou tout seuls, c'est compliqué. Franchement, là, quand Anna est partie en Tunisie, j'ai vu les couleurs, j'ai vu toutes les couleurs. Ah oui, il a gardé les deux enfants tout seuls. C'est pas facile. Tu es obligé d'avoir des yeux sur eux. Tu ne veux pas avoir des... Quand Anna est là, je peux rester comme ça, son téléphone. Mais tu connais, j'ai toujours un oeil sur eux, mais il y a un moment de repos. Mais quand tu es tout seul, c'est pas possible, Anna. Ça veut dire qu'à l'époque, quand je sortais, là, hein, je sortais, et j'essayais, toi et Jojo à la maison, à Jasmine, tu n'étais pas encore né. Genre, mettre un enfant seul, c'est chaud. Et là, c'est là que je reconnais que tu as souffert. Surtout quand tu es bébé. Ah oui, mais ça, c'est l'époque où votre pote, là, il faisait n'importe quoi pas. C'est pour ça, là, en tant que papa, je parle en tant que papa dans le monde, là, tout le monde. Tous les papas qui me regardent, aidez vos femmes. En tant que daddy-choc. Daddy-sucre, que tu m'appelles. Eh, c'est son malade, on m'appelle daddy-sucre, c'est son malade, hein. Eh, c'est quoi, les intimes, hein, hein, c'est trop intime. Donc, OK, on va en revenir en sérieux. Ça veut dire que moi, j'ai trouvé Johnson grâce à la dame. Je l'ai tellement remercié. Oui, mais le vigile de Zara aussi, j'ai vu qu'il était à fond. C'est pas un vigile, c'était une caissière. Ça veut dire que j'arrive, la caissière, elle a dit... Elle n'a même pas besoin de dire que c'est votre fils que je le ressens, déjà. On se ressemble, c'est mon fils, ici, tout le monde sait ce qu'il y a mon fils. Ouais, elle a dit, j'ai vu un enfant qui vous ressemble. Je suis comme ça. Regardez, je vois Jojo, je suis comme ça. Mais non, tu vois pas, là. Enfin, je suis comme ça. Je n'ai même pas bougé, je l'ai regardé, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Je suis fâché, hein. Eh, j'étais fâché. Bon, je n'ai pas à faire à ce que l'a dans tout le monde. J'ai vu, Johnson. J'étais tellement content de le roucher. Mon leverment, il est parti, en fait. Mon cœur, il était épanoui. Eh, quand tu retrouves ton enfant, pour tous ceux qui ont retrouvé votre enfant, qui a été perdu, ou ceux qui l'ont pas retrouvé. Et ceux qui l'ont pas retrouvé, franchement, c'est dur. Pour tous ceux qui l'ont pas retrouvé après. Nous, tout ça, ça s'est passé en quoi, Jimmy ? Donc, je disais que là, j'étais tellement épanoui. Toi, mange, mange, là. J'étais tellement épanoui. Tant va te jeter, toi, c'est pas pareil. Tant va te jeter. Donc, ça veut dire que j'étais tellement épanoui de voir mon fils, que je n'ai même pas engueulé. Anna, vous connaissez à votre go, là. Anna, elle voulait dire qu'elle l'ont engueulé. Il dit Anna, laisse. On l'a retrouvé. C'est bon, wesh. C'est bon. Ça veut dire que... Moi, je vais tirer les oreilles. Ça veut dire que, eh, on n'a même pas ça à comprendre. Jojo, il est resté avec moi. Eh, pfff. À partir de là, Jojo, je tiens la main tout le temps. Eh, vous voyez, dans la nuit, vous voyez, dans la nuit, Jojo, il y a ma main. Il a ma main, soit la main de maman, soit ma main. Ça veut dire que je tiens la main. On est parti à la... Après ça, on est parti à Carrefour. Parce que, voilà, on la... Eh, mais écoutez, pour vous dire, ça vient de me revenir, ce jour-là, c'était le jour... Eh, on a jeté monopoli. Ouais, mais attends. Je m'oublie. Ce jour-là, c'était le jour du mariage de Christelli. C'est vrai. Christelli de coche. T'as capté... P.D.M. T'as capté, t'as capté. C'est la bliffe. C'est la bliffe. Maintenant, c'est quoi le problème ? C'est que ce jour-là, on s'est fait incendier sur Twitter parce qu'on n'était pas allé au mariage de Christelli. Ouais. On s'est fait incendier. Horsqu'on l'avait déjà parlé. On l'a déjà parlé à su... Voilà, on n'avait pas dit qu'on avait perdu notre fils et que c'était trop pour nous ce jour-là. Non, on ne l'a pas dit. En plus de ça, on avait trouvé un mode de garde. Quelqu'un devait garder nos enfants pour qu'on s'allait au mariage. Il nous a lâché le jour J. C'est ça. Et ça a permis qu'on ne pouvait pas trop y aller. Tout ça, ça a fait que c'était un tout pour nous. C'était trop. On voulait une seule chose, c'était rester avec nos enfants. Je suis désolée. On ne va pas dire ça comme ça. On va dire rester tous ensemble. Oui, tous ensemble. Ça veut dire que tu procèdes à tes enfants, toi. Ok. Bref, on s'est fait incendier parce qu'on était allé au mariage de Charlène. Napa, par aussi, t'as capté. Voilà, on était allé à Miss Congo. Cette semaine-là, on avait enchaîné les fêtes. On avait enchaîné les fêtes. On était partout, sauf au mariage de Christelli. Donc, les gens, ils ont commencé à dire « Ouais, Anna et Mike, ils ont fait exprès de ne pas aller au mariage. Trouver un mode de garde, c'est facile. » Si, vous savez. Mais c'est ça, je te dis. On ne peut pas les juger. On ne peut pas vous juger. Mais si, moi, je vous juge parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Mon Michonne, on te connaît. On sait que tu es énervé. On ne peut pas les juger. Ils ne savaient pas que Juju était perdu à ce moment-là. Ouais, mais il faut savoir, voilà. Il faut apprendre à fermer sa bouche, tu vois. Même si mon Michonne, elle n'est pas au mariage de Christelli, ce n'est pas leur problème, tu vois. Juju, restez dans la team Papa Mike. Je suis trop gentil. Laisse. Laissez ça. Là, mon Michonne. C'est pour ça que, si vous voyez, je snap un peu plus. Donc, la team Papa Mike, venez dans mon snap. Et vous antigez pas. Ouais, joutez-nous sur les réseaux. De toute façon, on va mettre ça. On va mettre la blague à côté. Non, moi, je tiens à le dire parce que le mariage de Christelli, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment fait mal que les gens puissent penser qu'on ne voulait pas y aller. Moi, d'un côté, ça m'a fait mal parce que je ne suis pas allé à leur mariage. Moi, je vous ai promis, je vous ai dit que je voulais danser à votre mariage, je voulais casser mon dos, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, Papa Mike, danseur, il a fait des trends sur TikTok. En plus, là, je suis en train d'apprendre des nouveaux pas. TikTok, là, t'inquiète, je reviens sur ça. Bref, du coup, ça a fait que c'était un tout. Cette semaine-là, on avait enchaîné des fêtes, on était chaos. Ouais, franchement, ouais, chaos. Mais comme c'était Christelli et PDM, on s'est dit, on va y aller. On s'est dit, on va y aller. Moi, je ne vous cache pas, si c'était quelqu'un d'autre, de moi-même, je ne serais pas y aller parce que je suis chaos et j'ai enchaîné trop de fêtes. Moi, j'ai dit à PDM, j'ai dit à PDM directement, j'ai dit, je suis désolé. J'ai dit combien de fois, désolé ? Je suis désolé, franchement. Là, c'est sur PDM, si je regarde une vidéo, je suis désolé encore. Si tu fais une fête, habite-nous, on va être là, on va faire tout le possible. Maintenant, c'est quoi ? Ce jour-là, déjà, Mike n'a pas de tenue. Ça a commencé de là. Mike, il n'avait pas de tenue. Il n'avait pas de tenue. Il faut qu'on allait en contact au centre commercial, trouver des trucs. On a cherché déjà pendant des heures. Ça, ce n'était pas un problème. On comptait toujours aller au mariage. On avait un niaque. On avait un niaque. Maintenant, c'est quoi ? Déjà, ce jour-là, je ne vous cache pas, je n'ai pas peur de faire un accident de voiture. Je ne sais pas si vous avez vu notre témoignage sur l'accident de voiture qu'on avait fait, mais Dieu nous avait envoyé des signes. Dieu nous avait envoyé des signes. Ça n'a rien à voir avec le mariage de Christ. Rien à voir. Franchement, rien à voir. C'est juste nous et les pressentiments, etc. Depuis qu'on a eu ces pressentiments et qu'on n'a pas écouté, on a fait un accident. Voilà. À chaque fois qu'on a des pressentiments et qu'on n'écoute pas, il y a un peu plus... Et ce jour-là, comme par hasard, mais on a ressenti des pressentiments, même pareil que l'accident qu'on a fait. Ça veut dire qu'on n'a pas pris ça à la légère. On a préféré dire à Christine qu'on ne revient pas. Ce n'est pas votre faute. Mais Dieu nous a envoyé des messages. Entre tout ça et l'enfant qui se perd, ce n'est juste pas possible. On n'a jamais perdu notre enfant. Il ne faut pas dire jamais. Non, mais auparavant, on n'a jamais perdu notre enfant. Auparavant, on ne l'avait jamais perdu. C'est vrai. On n'avait jamais perdu Jojo ou Jasmine. On n'a jamais perdu parce qu'ils sont toujours avec nous. Toujours avec nous. Eh, vous pouvez vous dire à l'entourage, notre entourage, on a du mal à faire garder nos enfants. Carrément, on a du mal à faire garder nos enfants. Même à mon propre père. J'ai même pas... À chaque fois, la famille nous appelle mais donnez-nous les enfants. J'ai du mal. J'ai du mal. On a du mal. On est jeunes, ils sont jeunes. C'est comme nos petits frères. C'est la mifle. C'est ma côte. C'est ma poitrine. C'est mon cœur. C'est tout pour nous. Tout. Donc, voilà. Bien sûr. Bien sûr. Moi aussi. Ah oui, il va aussi. Dadi Sucre. Je l'appelle Dadi Sucre. Foncet, c'est des jeux. Donc, voilà. Bref, donc ce jour-là, on n'avait pas... Je te décolle. Gros merci. J'ai besoin de parler avec les mains parce que ça monte. Ce jour-là, on avait trouvé un mode de garde qui nous a lâché à la dernière minute. C'était qui même qui nous a fait ça ? Je ne sais même plus. Voilà. Nous, voilà, on avait trouvé un mode de garde. Ah ! Maman. Elle est à l'hôpital, maman. Voilà, la personne est partie à l'hôpital. La personne est partie à l'hôpital. Elle ne nous a pas lâchés. Au final, c'est déjà prévu. La personne est partie à l'hôpital. Carrément, quand elle est sortie, elle a quand même dit ramé les enfants. On aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Mais voilà, comme on vous a dit, nous, on ne confie pas à qui on n'a jamais laissé. On aime bien essayer d'abord une heure et se rencontrer comme ça se passe. On ne voulait pas déranger le daron aussi ? On ne voulait pas que lui, c'est un daron. On l'avait trop embêté. On vous a dit, toute la semaine, on a enchaîné des fêtes, on avait laissé l'enfant au père de Mike. Au bout d'un moment, ça suffit. Il y a des gens, ils ne le disent pas. Il ne va pas le dire. Ça devient dérangeant. Eh, daron, tu ne vas pas le dire. Des fois, ça devient dérangeant. Ça devient dérangeant. Donc voilà, ça n'avait vraiment rien à voir avec le mariage. C'est juste que c'était un tout. On voulait juste rester en famille. On est rentrés, on a prié. Carrément, on a prié, on a acheté Monopoly pour dire, on a passé une soirée au salon, à jouer Monopoly. Carrément, on se disait, purée, pendant que tout le monde s'enjaillait, on jouait au Monopoly. Je dis comme je suis. Ah oui, on a l'épreuve, je t'ai fumé. Ah oui. C'était vraiment un tout. Donc les gens sur Twitter, ils étaient là, Anna et Mike, ils ont fait exprès de parler au mariage que derrière, on avait eu la peur de notre vie. Tu vois, c'était trop... Non, maintenant, ils les savent. Ils vont avoir une autre vision. vous le savez, vos grandes bouchées. laisse mes abonnés. Non, leurs grandes bouchées. Eh, vous, vous pouvez me donner l'attention. Eh, vous l'avez dit, c'est Ella, vicieuse, gras, cafard. Toi, pourquoi ? Comment tu parles ? Mes abonnés, venez avec moi. Non, je parle pas aux abonnés, là, je parle aux haters. Anna, non, il y a des abonnés aussi qui ont osé. Il y a un abonné, elle m'a dit, ouais, Anna, je suis déçue de toi parce que tu n'es pas allée au mariage de Christelly. Moi ? Mais sous quel droit un inconnu peut me dire ça, s'il vous plaît ? Anna, moi, personne ne m'a rien dit. Non, mais attendez, elle est quand même venue me dire qu'elle est déçue de moi parce que je ne suis pas allée au mariage de Christelly. Mais elle ne connaissait pas les dessous. à moi de parler. Vous me connaissez en tant que papa Mike. Vous savez que moi, quand je... Je suis déçue comme si j'étais sa femme. je parle. Quand je parle, je parle. Là, là, j'avoue que là, vous êtes parti trop loin. C'est allé trop loin. Quand vous avez dit ça, maman, 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 c'est à moi. Quand vous avez dit ça, c'est que vous êtes parti trop loin. Moi, quand j'ai vu ces messages, je me suis dit, Anna, calcule pas, laisse tomber, les gens ne comprennent pas. Ils ne vont pas comprendre parce qu'on ne les a pas dit. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que cet abonné-là, c'est une abonné qui me parlait souvent. Moi, quand je reçois des mauvais commentaires, j'aime bien remonter dans la conversation pour voir si c'est une personne qui me suit et qui d'habitude m'apprécie ou si c'est un imbécile qui ne m'a jamais parlé. Chérie, 10 minutes. Ou si c'est un imbécile qui ne m'a jamais parlé et qui m'envoie un message pour me critiquer ou tu vois. Là, je remonte et je vois qu'on parlait ensemble depuis 2017. Elle m'a envoyé des messages pas assez alors. Genre moi, Anna, vous savez que je suis une bonne personne. Je suis... On est de moins de fois. On est de moins de fois. Je ne vais pas aller au mariage de Christelle volontairement. On ne cherche jamais les problèmes. Je ne vais pas ne pas aller à son mariage volontairement. On ne cherche jamais le problème. Quand même. C'est les gens qui viennent nous chercher les emmerdes. Je ne comprends pas cette vie-là. Mike et moi, on n'est pas jaloux des gens. On n'est toujours pas mariés. Ça arrive. Désolé du terme. Mais moi, je suis un mec. On est des personnes et on s'en bat les couilles. de la vie des gens, clairement. Tu peux me dire quoi que ce soit. Tu peux me dire j'ai acheté la dernière RS. Je ne sais pas quoi. C'est bien pour toi. Franchement, c'est bien. Je viens être contente pour toi. Tu peux même dire tes secrets. Tu peux me dire quoi ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ça veut dire que les personnes s'en foutent. Ça veut dire que quelqu'un va me parler de ça, 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 ça. Quelqu'un va dire ça. Moi, tu as beau me dire que tu es prostituée, tu ouvres tes jambes. Je m'en bats les couilles. Tes jambes. Je ne sais pas mon problème. On ne va pas commencer à dire ah, tu es prostituée ? Non, c'est pas bien. On n'est pas dans les... Oh, jamais. Notre vie, elle est beaucoup intéressante. Elle est simple, intéressante, efficace. Avec les enfants qui se perdent. On est déjà trop occupés pour s'occuper de la vie des gens. C'est ça. Vous n'êtes pas nos gosses. On est aussi des personnes. On voit les gens se marier autour de nous. On ne les envie pas. Parce qu'on sait que notre temps viendra. Chaque chose en son temps. Soit ça. C'est grâce à la puissance de Dieu. Comment on dit comme ça ? Je ne vous cache pas. Avant, je voyais des gens avoir leur permis. Je me disais putain, j'ai le seum. Ouais, toujours ongoissé. Anna, toujours ongoissé. Oh, moi, j'étais trop comme ça. À chaque fois, mec, il me disait Anna, tu t'en fous. Anna, tu t'en fous. Et avec la prière, tout ça, depuis 2019, depuis 2019, je n'en vis plus personne. C'est pas que janvier, mais c'est que j'avais le seum. Je me dis putain, lui, là, ça, moi, j'ai pas... Là, depuis 2019, j'en ai rien à faire. Mon permis, je l'ai eu quand, là ? Je l'ai eu cet été. Alors que je devais le passer depuis 2018. C'est tout récent, mâche. C'est en juillet, oui. Tout récent. Oui, c'est tété. C'est tout récent. C'est en juillet. C'est en juillet. C'est en juillet. Voilà mon permis, je devais le passer depuis 2018. Dites-vous, je l'ai eu qu'en 2021, par négligence. Mais entre-temps, j'en voulais à personne, j'en avais rien à faire. De celui qui obtient son permis, c'est tant mieux pour lui. Voilà, on n'est vraiment pas des personnes. On ne serait pas allé au mariage parce qu'on a le seul. Non, c'est juste que derrière, il y avait des raisons. Là, on vous a raconté la story time. Et vraiment, je tiens à remercier Dieu. les personnes percées, les personnes qui sont... Vous connaissez Epidem et Christy ? Voilà, les personnes concernées. Voilà. On ne leur avait même pas dit qu'on avait perdu l'enfant. On avait juste dit qu'on ne vient pas. Je ne sais pas, on avait dit... On n'a pas tout dit parce qu'on ne voulait pas leur déranger aussi. On ne l'avait vraiment dit à personne. C'était leur fait. On ne voulait pas leur dire dommage et tout. Voilà, c'était dommage. C'est probablement que dommage. C'est vrai, c'était dommage. Mais moi, je tiens à remercier Dieu parce qu'en fait, on était à Berjka et l'enfant était juste à Zara. Juste à Zara. Or qu'un centre commercial, vous savez à quel point c'est grand. C'est immense. Il aurait pu aller je ne sais où ou même sortir du centre commercial. Et là, ça aurait été très compliqué, les gars. Donc voilà, on attend vos réactions en commentaire comme d'habitude. Bon, on va finir avec ça pour tous ceux qui n'ont pas de jeune enfant où ils l'ont retrouvé. Ou qu'ils ne l'ont jamais retrouvé. Ou qu'ils n'ont jamais retrouvé. C'est là qu'on se rend compte que la vie s'est passé. On va faire une minute de silence pour eux parce que franchement, c'est dur. Ok. Papa Mike, homme de foi. Grâce à toi. Ça commence. Amen. Amen. Voilà. Donc, la team, j'espère que la vidéo sera bien. Patron en liant. Bon, ce que Anna, vous essaie de dire, arrêtez de juger les gens pour rien. Voilà. Arrêtez de juger. Comme Mike, il me le dit, je vais vous le dire. Vous allez le juger. Ils vont continuer. Il y aura toujours des gens qui vont continuer à juger Anna. Ça ne sera pas fini. Et crois-moi, on n'est qu'au début. je le dis. Donc, bon, pour ceux qui ne jugent pas et voilà, la team, la team. La team. Ah, la team. Vous connaissez. Donc là, on va finir avec la vidéo et prochainement, une autre vidéo arrive. Ouais, tu connais-la. On va essayer de se remettre en train de bain. Ouais, on va... Ça fait vraiment deux mois, on n'a pas... Vraiment deux mois, on n'a pas fait de vidéo parce que Anna, vous connaissez, Anna est partue en Tunisie, elle revient des chaos. Moi, j'étais KO. Donc, ouais, c'est un... Abonnez-vous sur ma chaîne perso, s'il vous plaît. Non. Non. Sur ma chaîne perso, on a des trucs de filles. Là-bas aussi, c'est cool. Je suis mon délire. Moi aussi, j'ai une fille. Moi aussi, je vais créer un... créer un YouTube. Non. Je ne mise pas un euro dessus. Je ne mise pas un euro parce que déjà, sur cette chaîne, c'est compliqué pour qu'il puisse tourner. Donc, toi, une chaîne tout seul, j'aimerais bien voir ça. Ok. Ok. Vas-y, on laisse tomber cette chaîne. Ok. Ah, purée. Bon, là, on va essayer vraiment, vraiment de faire des vidéos. Bon, on dit au revoir. Ouais. Tchao la team, papa Mike. On va mettre mes snaps. Mes snaps. Ouais, ajoutez-nous sur les réseaux. pas ça. Et surtout sur Instagram. Ajoutez sur Instagram. Instagram aussi, ouais. Et TikTok. On va mettre TikTok parce qu'il y a l'air. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501